les EF de l'air. Mais je l'ai dit, je crois, le 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les EF de l'air, il est sorti de l'air des secondes premiers producteurs du coltan de Cassiterite. Est-ce que c'est le coltan et le Cassiterite qui construisent les EF de l'air au Congo ? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça a coûté la vie à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umojawa et tout. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui à l'hiver qui chichait, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyroclore. Le pyroclore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication des fusées. C'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Masisi pour contrôler la mine de Coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales de Coltan dans le Masisi. C'est particulièrement le pyroclore et le Coltan dans le Masisi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les Céries a commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par... Les condateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les objectifs congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a HEN, il y a guerre, parce qu'il y a Coltan, parce qu'il y a OR, parce qu'il y a Cassiterite, parce qu'il y a Olframite, parce qu'il y a tous ces éléments. Kigali va avoir trois types de contrôles sur l'Est, contrôles politiques, contrôles militaires, contrôles économiques. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôles, il n'est pas à l'aise de Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les dons, et c'est pourquoi...